Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous passez une excellente journée, on est parti pour de l'analyse technique sur les cryptos comme d'habitude. On ira faire un tour CVD, Open Interest, Funding comme d'habitude, on ira faire un tour sur Twitter aussi, et on ira analyser donc le BTC, l'Ethereum, Total 2, on ira voir aussi un petit tour donc sur 2-3 alt que vous m'avez demandé, donc le KDA, le NIR, Phil et le PP aussi, je pense que ça peut être pas mal. On ira faire aussi un tour sur 4 Zalcoin, on ira checker ça en monthly, et je vais donner mon avis. Et en donnant mon avis, j'ai aussi envie d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup parce que moi je suis vraiment, je vais pas dire perdu parce que c'est pas le cas, mais je suis plus en mode, est-ce qu'on va vraiment faire ça ou pas ? On ira checker ça, donc vous allez voir, c'est assez intriguant, et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, je souhaite à tous un excellent visionnage, on est tout de suite parti. Sous-titrage ST' 501 Donc si jamais vous voulez m'ajouter sur LinkedIn, avec plaisir. Le truc, tout se joue ici sur mon site internet, je vous ai créé un petit onglet où vous allez avoir toutes les vidéos importantes de ma chaîne, tous les tutos, qui je suis, donc par exemple mon histoire, le lexique, les mots que j'utilise, vous allez avoir comment apprendre à apprendre le trading, le risk management, mon copy trading, donc les deux vidéos sur le copy trading très important, et on ira aussi donc se pardonner comment je trade, et il y a deux vidéos, donc deux tomes, un et deux, n'hésitez pas à aller check ça, je pense que là vous allez apprendre la plupart des choses qu'il faut savoir pour trader, donc vraiment n'hésitez pas à aller check tout ça, et vraiment tout est en description, vous avez ici mon site tuto, vous avez vraiment tout, tout, tout en description, donc n'hésitez pas à aller check tout ça. Ensuite, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, je le dis rarement, parce que pour moi, je pense que si quelqu'un aime bien un contenu, il va s'abonner automatiquement sur quelqu'un qui le dise, mais voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on va passer donc sur Kingfisher, donc déjà sur Kingfisher, on peut voir qu'on a des liquidations un petit peu au nord, donc pourquoi pas les récupérer, c'est vraiment le mouvement le plus simple à faire, c'est chercher ça. Après, ici on peut voir, on a fait un petit bear flag juste au-dessus d'une poche de liquidités, donc est-ce qu'on va venir chercher ça ? Je ne sais pas. On a toujours le Pinterest qui est en hausse, assez violente, ici les fundings qui sont plutôt dans le rouge, donc des gens qui continuent à s'amuser à short, pourquoi pas venir récupérer ces gens-là. Ensuite, du côté de les petites analyses que je veux vous partager, que j'ai enregistré sur Twitter, donc déjà, on a ceci, alors attendez, on a ceci qui est assez intéressant, on est toujours dans le range, donc ça c'est la dominance du Bitcoin, c'est combien il y a d'argent en pourcentage par rapport dans le Bitcoin, par rapport à toutes les autres crypto-monnaies. Donc actuellement, on est à 48%, donc dites-vous que tout l'argent en crypto qu'il y a, il y a la moitié qui est dans le Bitcoin. On a ce modifique range et actuellement, on est en train de latéraliser, consolider sous résistance. Donc personnellement, c'est plutôt bullish, maintenant ce qu'il faut réussir, c'est à réussir à casser ça, et si on casse ça, à mon avis, ici on peut s'envoler, et en tout cas prendre la hauteur du range pour la reporter au nord. Donc vraiment, si on casse ça, je pense que les altes vont saigner. Et le pire du pire qu'on puisse faire, c'est qu'on casse ce range à la hausse et que le Bitcoin dump. Si on fait ça, les altes vont dumper, mais genre 10 fois plus que le Bitcoin, et là ça risque d'être un massacre total. On en reparlera à la fin de la vidéo sur les 4 altes qu'on va analyser. Ensuite ici, on a du côté de l'Ethereum, est-ce qu'on ne serait pas en train de faire la même chose ? Donc ici, on a fait le top de 2018, 2017, même, fin 2017, et le top de 2021. Est-ce qu'on ne va pas faire la même chose qu'en 2019, où on était juste venu rechercher le plus bas, et ensuite on avait chuté ? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même chose ici ? Donc le premier lot, ensuite on a rebondi, on a rechuté. Premier lot, on a rebondi, on a rechuté. Donc exactement ça. Et là, on ne serait pas en train de se faire taper la même chose qu'ici, et redescendre assez bas. Ce qui me fait assez peur avec l'Ethereum, c'est qu'on a beaucoup de liquidités au sud à potentiellement récupérer. Donc c'est clairement possible qu'on aille rechercher ça. Ici, on a vraiment une jolie vue de l'Ethereum. Là, on a des liquidités, là on a des liquidités, et là on a des liquidités. En plus, à chaque fois, c'est des équales d'eau. Donc pour moi, il y a vraiment la liquidité au sud, et du coup, ça ferait vraiment du sens, par exemple, de prendre un trade comme ça. Pour moi, ça a largement de sens avec la petite déviation au nord, au-dessus du range. Et pour finir, en plus petit time frame sur le BTC, donc vous voyez que là, tous les highs qu'on a laissés, on n'est pas venu les récupérer. Donc là, pour moi, on a des stop loss des bears qui sont à chaque fois posés en dessous. Donc si on part vers le no, ça peut aller très vite, et on peut vraiment peut-être faire un petit short squeeze. Pour le moment, ce n'est pas trop le cas. On va zoomer un petit peu sur ce BTC, mais actuellement, on est plus en train de faire un petit bear flag. Alors, je vais vous dessiner ça, mais en gros, du gros, un truc du style. Et du coup, pour moi, ça, ce n'est rien. De bullish, ce qu'on peut simplement montrer, c'est qu'ici, on a des liquidités, ici, on a des liquidités, et ici, on a des liquidités. Donc, on ne fait pas un bottom en laissant plein de liquidités. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de récupérer ces liquidités et ensuite de vouloir partir. Et du coup, si on refait un petit cours de Smart Money Concept et d'inversion structure, ce qu'il nous faudrait, c'est une clôture sous ce plus bas là, une clôture au-dessus de ce plus haut là, et ensuite, revenir chercher les zones de faire valigable qu'on a laissées là, et ensuite pousser. Et du coup, là, ce qui serait assez intéressant, c'est qu'ici, on nous forme un boss, et ici, on nous forme un cost, et du coup, là, on aura une jolie inversion structure qui se met en place. Et notre objectif, c'est d'essayer de rentrer ici. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Pour le moment, on est juste en train de faire une pattern de continuation de la structure baissière, comme ce qu'on est venu faire là, comme ce qu'on est venu faire ici. Donc, pour moi, ici, il n'y a rien de haussier, en fait, et c'est juste une continuation de la structure baissière. Mais voilà, je tenais à vous informer quand même avec ça, c'est que, vu qu'il y a des gens qui shortent, comme on l'a vu tout à l'heure sur Kingfisher, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a quand même beaucoup de stops. Donc, on peut largement aller assez rapidement au nord, mais si on part directement au nord, ici, on n'a toujours pas d'inversion structure. Donc, méfiez-vous d'un potentiel rebond rapide qu'on peut avoir, surtout qu'on est quand même sur une zone assez importante. Vous voyez qu'ici, je pense qu'on peut vraiment faire une prolongation de cette trendline, et en fait, on est quand même sur une grosse zone de support, vraiment toute cette zone-là. C'est une jolie zone de rebond, donc est-ce qu'on ne va pas remonter un peu avant de rejuter ? Vraiment, les targets pour moi, en tout cas baissière, ce serait de récupérer, pourquoi pas, ce high-là et ce high-là. Donc, vraiment s'appuyer ici sur la zone pivot et ensuite vouloir repartir. On parle de la zone des 25 000 dollars. On a aussi la zone d'order block. On a des zones de ferval gap ici en dessous, donc pour moi, ça ferait même du sens de passer un petit coup en dessous, faire peur un peu à tout le monde et réintégrer ça. Et là, on pourrait clairement avoir un autre achat, mais pour le moment, ça reste full baissier. Je rappelle qu'on a toujours ici inversion de structure. Alors, attends, c'est ici, on a l'inversion structure, inversion structure, et à chaque fois, on revient chercher les zones d'OTE. Ce que je voulais montrer ici, c'est qu'on est quand même dans une petite zone de compression. On a des liquidités là, donc ça fait support, mais on fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Donc, on a des stop-loss qui s'accumulent ici, clairement. On a même une petite zone de ferval gap. On a des liquidités qui s'accumulent ici et ici, donc on en a aussi au nord. Et du coup, est-ce qu'on va peut-être faire un petit triangle de compression ici ? Ça peut prendre un peu de temps, mais complètement possible. Et ensuite, qu'on fasse, je ne sais pas moi, un fake mouvement vers le haut, on redescend et ensuite, on reparte. Et je vais finir par vous montrer une dernière petite analyse, je pense, donc de notre petit chimpanzé préféré. C'est ceci, petite fractale du BTC. Et est-ce qu'on ne serait pas en train de faire cette première redescente ? Hop, ici, on refait cette deuxième redescente. Et ensuite, ici, ça tient. Et ensuite, on part. Le fait de faire un truc comme ça, ça pourrait me piéger, parce qu'en fait, ici, comme on peut le voir, ça nous crée des petits bear flags. Et ça nous crée même un énorme bear flag. Et du coup, est-ce qu'on ne serait pas clairement en train de piéger les gens ? Parce qu'en fait, ici, si on continue à faire un espèce de truc comme ceci, et que là, on remonte et qu'on fait un gros bear flag, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ok, ça va descendre. Mais ici, on continue à le latéraliser et que ça part. On va y a piéger beaucoup de gens. Beaucoup de gens aussi sont baissiers. Donc, est-ce qu'on ne ferait pas un petit move vers le nord pour dire, ok, finalement, non, c'est haussier. On piège un peu les gens et ensuite, on se pète la gueule vers le bas. C'est possible aussi. Mais personnellement, moi, j'attends toujours ma fameuse zone ici pour un potentiel long, voire la zone des 25 000. Mais si on a une inversion structure un petit peu plus au-dessus, donc je ne sais pas par là, j'essaierai quand même de rentrer. Mais voilà, on va attendre. Tranquillement, pas de précipitation. Du côté de l'Ethereum, toujours autant simple. Il y a quelqu'un qui a mis un super tweet tout à l'heure sur Twitter qui a dit, si vous ne savez pas trop comment le Bitcoin réagit, allez voir l'Ethereum. Et si vous ne savez pas trop comment l'Ethereum va réagir, allez voir le Bitcoin. Et il a dit, souvent, il y en a un des deux qui est beaucoup plus clean que l'autre. Et pour moi, la crypto qui est beaucoup plus clean l'un de l'autre, c'est l'Ethereum. Pour moi, l'Ethereum ici est beaucoup plus clean que le BTC parce que simplement, on est juste beaucoup plus baissier. Et clairement, le fait de rechercher les liquidités qu'on avait laissées là, plus la zone de faire vers le gap, pour moi, c'est vraiment baissier. On est même venu rechercher toute cette zone haute, donc vraiment comme un retest bearish après la déviation. On a des liquidités clairement à récupérer ici au sud. Donc vraiment, pour moi, j'attends vraiment une descente. Si l'Ethereum descend, je pense que le Bitcoin va descendre. Souvent, c'est l'inverse. Mais vous m'avez compris que si on a un des deux qui est beaucoup plus clean, essayait de... ça va nous montrer la direction du marché. Et là, clairement, l'Ethereum est plutôt baissier. On a toujours cette zone de faire vers le gap ici à venir récupérer. C'est pour ça que j'ai mis mon alerte. Mais pour moi, ça ferait du sens de prendre de l'Ethereum un petit peu plus bas. Donc on va patienter, mais c'est plutôt mauvais. Ensuite, du côté total 2, je vais vous montrer un truc assez intéressant. En gros, ici, même en 3 jours, je ne sais pas si en weekly... Même en weekly, voilà. En weekly, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. On est sur un retest de l'ancien top de fin 2017. On voyait qu'ici, on a fait support, support, support. Assez intéressant. Et ici, on est venu faire un boss. Donc on a vraiment breakout de la structure qui était baissière. On a fait une clôture au-dessus de ce plus haut. Magnifique. Le fait d'avoir fait un cost... On a notre cost qui est ici. On a notre boss qui est là. Ce serait un retour dans la zone OTE. Notre zone d'OTE, elle est ici. Et du coup, ça ferait quand même une jolie petite redescente pour la plupart des alts. On parle d'un moins... Alors, on va checker ça. On parle d'un moins 10%. Je pense que c'est complètement faisable. Un retour dans cette zone-là. Et ensuite, pourquoi pas essayer de repartir au nord. On a, à mon avis, laissé des liquidités là et là. Donc vraiment, chercher ça. Et ensuite, vouloir repartir. Ça, c'est complètement faisable. Et du côté un peu défaitiste, ce qui est assez dommage, c'est qu'ici, on n'est pas venu rechercher ce plus bas-là. Donc vraiment, on a laissé des stop loss. On a même fait un equal low ici. Donc, on a des liquidités au nord. On a des liquidités au sud. On a fait quand même une inversion structure. Donc, je veux quand même dire qu'on est plutôt haussier. En plus, il y a le halving qui arrive dans une année, etc. Si on suit le bitcoin, c'est clair qu'on est plutôt haussier et redescendre beaucoup plus bas que ces plus bas-là. Ce n'est pas à considérer. Mais quand même, on va le surveiller. Je vous montre ça à la fin. Ensuite, DYDX qui est toujours en train de faire un super support sur cet ancien support. Rien à dire de plus. Pour le moment, on n'a toujours pas d'inversion structure. On va patienter. Mais vraiment, on latéralise. Et ça a l'air de tenir. Ce qui m'intéresse, en tout cas, sur cet indicateur, ce serait un potentiel rebond. Et qu'on aille rechercher des zones un petit peu plus hautes. Donc, vraiment, nous faire cet potentiel A, B, et puis C. On va chercher un petit peu plus haut. Et ensuite, on s'inverse. Ça, ça serait vraiment magnifique. Et le fait de remonter ici, ça pourrait clairement faire notre baisse sur ce BTC. Ensuite, on a le SP500 qui est toujours en train de latéraliser. Il ne se passe rien sur le SP500. On latéralise. Donc, j'avais dit, toujours cette borne basse ici à surveiller. Et cette borne haute. Tant qu'on n'a pas de cassure, on patiente. Ensuite, on va checker vos fameuses zales. Donc, on a le KDA. Ici, qui est assez intéressant, on était venu donc refaire ici résistance. Ici, résistance aussi par rapport à cette zone de pivot. On est venu chercher cette fameuse zone d'order bloc. Donc, ça, ça aurait pu être un super trade à prendre. Vous voyez que là, on était venu faire la confirmation de la cassure. Hop, on confirme la cassure. On vient rechercher l'order bloc au nord. Et ensuite, on s'inverse. Donc là, pour le coup, assez propre. Vraiment, rien à dire. La charte est très baissière. Clairement, très baissière. Ici, on laisse des liquidités. Donc, hop, vous voyez qu'on a ces fameuses liquidités. Et pour moi, la prochaine target, c'est de venir nous chercher un nouveau plus bas. Donc, maintenant, ce qui serait assez intéressant, c'est de notifier si vraiment on fait un plus bas et qu'on réintègre le range. Là, à mon avis, on peut venir chercher la borne haute de ce range. Ce qu'il nous faut aussi, c'est pourquoi pas une relation structure. Comme je l'ai dessiné ici, c'est de nous faire un boss et un petit cos. Ensuite, on grimpe, correction et ensuite, on repart. Mais voilà, pour le moment, moi, ce que j'y vois ici sur le KDA, c'est un nouveau plus bas qui devrait arriver sans trop tarder. Et ensuite, on avisera. Mais voilà, pour moi, ici, sur cette charte, il n'y a rien qui était haussier. On avait ici une petite inversion structure qui a très bien fonctionné pour le coup. Je vais vous notifier ça. Mais en gros, ici, on avait une autre boss. Ensuite, on a eu retour dans la zone d'order bloc qu'on a laissé ici. Alors, hop, vous voyez ici, magnifique, un retour dans la zone d'order bloc qu'on avait laissé. Et ensuite, on est venu chercher la target haute. On est venu chercher un nouveau plus haut par rapport à ça. Donc là, rien à dire. C'était super propre. Le train qu'on aurait pu vous apprendre ici, c'était nickel. Mais là, clairement, pour moi, c'est clairement baissier. Souvent, quand vous voyez qu'on descend, on fait des sommets toujours plus haut. Ça nous crée juste un petit canal. Et ensuite, on le casse et ça continue cette chute. Donc là, clairement, pour moi, KDA devrait venir chercher un nouveau plus bas. Ensuite, ici, on a le nir. Alors, le nir, assez intéressant aussi. On est venu chercher cette zone de pivot. On a fait vraiment résistance. Avant, on avait fait support. Aussi, petit canal Tiber Flag ici. Par contre, ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on a fait un boss. Donc, on a une inversion structure quand même. On revient chercher ça. Ici, on corrige en A, B et puis C. Ici, on corrige en A, B et puis C. Et du coup, sous des comptés en énorme grande vague A, B et puis C. Donc là, actuellement, on arrive vraiment sur des zones assez intéressantes. On vient faire un nouveau plus bas par rapport à ça. Donc là, ça devient cool. Ce qui serait notre point d'achat, ce qu'on attend, c'est soit une inversion structure ici, donc clairement, ou soit on réintègre ce plus bas-là. Donc ça, on pourra très bien considérer ça comme une déviation. Si on réintègre ce plus bas-là vers la zone des 1.7, ça serait super bien pour un potentiel long. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On va zoomer peut-être en une heure pour voir si on n'a pas une inversion structure. Mais voilà, pour le moment, ce n'est toujours pas le cas. Vous voyez qu'on fait toujours dans des espèces de petits canals vraiment pas ouf. Donc là, on a fait un petit tri en compression, mais vraiment pas ouf. On laisse des énormes mèches, mais pas d'inversion structure. Ce qu'il faudrait là, c'est soit une clôture au-dessus de ça pour vraiment nous faire notre cost et notre boss. Mais tant qu'on n'a pas ça, ça ne sert à rien. Du côté de Phil, je vous avais une petite analyse tout à l'heure sur Twitter. Assez intéressant. Pour moi, on a une énorme zone de fair value gap ici en weekly qui est toujours intacte. Je vais vous la montrer. Mais voilà, tout le rectangle vert ici, c'est toujours intact. Donc moi, j'attends vraiment un retour dans cette zone-là. On a quand même fait un petit boss, donc assez intéressant. Et là, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un retour. Donc, on ne pourra pas retester cette zone de support et vraiment chercher cette zone de fair value gap. Ce qu'on veut, c'est une inversion structure dans cette zone de fair value gap. Si on a ça, ça pourrait être génial. Ensuite, ici, on a l'EPP. Alors, on va zoomer un petit peu dessus. Je pense que ça ne vaut pas la peine de long encore. On est trop tôt. J'ai tenté un long hier, mais c'était trop tôt aussi. En 4 heures, on est en train de retravailler cette zone d'order block. Donc, c'est pas mal. On a eu un joli petit rebond. Mais voilà, encore une fois, les gars, ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Ça, ça s'appelle des bear flags. Donc là, juste, pour le moment, il n'y a pas d'inversion structure. On n'a rien. Donc, on va vraiment patienter, attendre une inversion structure avant un potentiel long. Et clairement, ici, on est en train de faire un joli bear flag. Donc, ça reste clairement baissier. Alors, nos 4 fameuses altes, on va passer même en monthly, on va passer en logarithmique. Donc, je rappelle que logarithmique, c'est bien pour avoir une vue d'ensemble totale de la charte. C'est pas forcément, c'est pas un outil pour trader. On trade en arithmétique, mais on regarde les charts pour vraiment avoir tout. S'il y a des hausses et des baisses extrêmement violentes en logarithmique, pour avoir vraiment une vue d'ensemble totale sur la charte. Parce qu'ici, si on passe en logarithmique, c'est impossible de voir ce qui s'est passé ici en dessous. Donc, c'est dommage. Alors, en logarithmique, ce qu'on a, c'est que même en monthly, on a cette inversion structure ici. On est venu rechercher le top. Ensuite, on est venu faire un boss. Là, on est en train de faire clairement un canal haussier, mais presque un bear flag. Et du coup, on a une énorme zone de faire valgape ici qui n'a jamais été touchée. Donc là, on pourrait très bien faire un moins 80%. Je ne dis pas qu'on va le faire, mais en monthly, comme ça, si on avait cette charte, par exemple, en une heure, je ne longrais pas. Clairement pas. Même chose ici sur le FTM. On a peut-être même une épaule, tête, épaule. Donc, vraiment, épaule, tête et puis l'épaule. On a des poches de liquidité ici en dessous. Et en plus, on a une énorme zone de faire valgape. Donc, moins 74%, aussi complètement faisable. Après, c'est en monthly. Donc, à voir comment ça va se goupiller. Mais clairement, si j'avais ça en une heure, je ne longrais pas du tout. Pas du tout. Clairement pas. Je préférais patienter. Du côté de Elrond, c'est plus ou moins la même chose. On a notre cost et notre boss. Inversion de la structure. On est une énorme zone de faire valgape ici à potentiellement revenir chercher. Donc, pourquoi pas ? On parle de la zone des 21$ à 10$. Donc, ouais, on est à 37$. Donc, ça vous fait quand même un joli petit divisé encore. Et même chose, Chilise. Énorme zone de faire valgape ici. Si ça commence vers la zone des 0,05$, donc 5 centimes, on descend jusqu'à la zone des 2,3 centimes. Donc, ce n'est pas beaucoup. Énorme canal baissier. Donc, ça, c'est plutôt bullish par contre après une telle hausse. Et on a ici une petite zone des koalos. Donc, pourquoi pas récupérer cette zone des koalos ? Cherchez, je ne sais pas, la zone de faire valgape vers la zone des 4 centimes. Et ensuite, vous la repartir. Donc, dites-moi si ça vous parle. En tout cas, du côté de Smart Money Concept, ICT, etc., c'est des charts dégueu. Enfin, c'est vraiment baissier. Après, voilà, vous savez qu'on est en montée. Vous savez que dans un an, on a le halving du Bitcoin. On sait que si le Bitcoin pump, les halves vont aussi sans doute pump. À part si la dominance du Bitcoin explose. Et qu'on a le Bitcoin qui crache. On peut aussi avoir les halves qui vont juste s'effondrer. Donc, il faudra faire attention. Je garde ça dans un coin de ma tête. Je ne dis pas que ça va se passer. Mais quand même, on ne sait jamais. On sait qu'en plus, les cycles, pour le moment, ils ont toujours été les mêmes. Mais qui nous dit que le prochain cycle sera le même ? On n'en sait rien. Surtout que le top du BTC qu'on était venu faire, ici, on le sait tous. Ce n'était pas exactement ce top-là qu'on s'attendait. On s'attendait vraiment à un blow of top, comme ce qui s'était passé ici en 2017. Donc, à voir. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises. Et vraiment, je pense que c'est assez intéressant de notier un peu tout ça. Encore un petit truc à notifier. Ici, je le vois en Mont-de-Sy. On a une petite zone de fer-val-gap, ici, qu'on n'a pas touchée. Donc, ça ferait du sens de venir rechercher cette zone. On la voit. Il y en a une, ici, qui ferait du sens de venir taper dedans. Enfin, bref. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. J'attends vos avis en commentaire par rapport à ces haltes. Et puis, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je souhaite à tous une excellente soirée. C'était CryptoMillion. Ciao !